J'essaye un peu par tous les moyens que j'ai d'accélérer la transition. Donc je le fais par mon boulot, par ma vie de tous les jours, par mon engagement associatif. Aussi par l'argent que j'ai. J'étais dans un projet de construction d'un moulin, d'un habitat partagé. Et la coopérative a financé ce projet. Et c'est par la suite où j'avais un peu d'argent et je voulais l'investir, ne pas le laisser dans une banque. Une banque, je ne sais pas où va mon argent. Alors il y a 12 000 livrets dans tous les sens. Et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de dénominations de vert ou pas vert. J'ai essayé de rentrer dans des fonds et essayer de comprendre quelles sont concrètement les entreprises dans lesquelles ils mettaient de l'argent. C'est en fait extrêmement compliqué, c'est flou. La définition d'une entreprise verte varie sérieusement entre déjà un banquier et puis le reste du monde. Si le fonds s'engage à ne pas investir dans le charbon, ça ne veut pas dire qu'il va investir dans quelque chose qui soit vraiment positif pour l'économie. Pouvoir moi-même choisir les projets dans lesquels je veux mettre de l'argent, ça me permet d'être au moins sûr et certain de savoir où va mon argent. Je trouve que ça vaut le coup qu'il y ait plus de gens qui prennent conscience de l'argent qu'ils ont et du pouvoir qu'ils peuvent avoir avec. C'est une forme de vote en fait finalement, là où on met son argent. Donc ça a un impact politique qui est intéressant et qui vaut le coup d'utiliser. Même si c'est 3000 euros comme moi j'ai mis, je suis déjà très reconnaissant de la coopérative pour avoir financé le projet dans lequel j'étais. Donc j'ai confiance dans le fait qu'ils vérifient effectivement les projets dans lesquels ils vont investir. On a besoin de ces lieux différents pour pouvoir construire cette économie un peu différente. Et j'ai effectivement confiance dans la coopérative pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada